Bienvenue, 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 bienvenue Ce soir nous sommes à J-17 avant la présumée naissance de Jésus Christ Et ce soir je vais vous présenter une série de livres Alors pourquoi je vais vous parler de ces livres en particulier ? Déjà parce que j'ai commencé à les lire et qu'ils sont très bien, première chose Je donnerai un avis final plus tard sur la question mais de très bonne augure Et surtout parce que la personne qui a écrit ces livres est une personne qui a un don du Saint-Esprit Qui est le don de prophétie, donc il est prophète Il s'appelle prophète Jérémy, plus précisément Jérémy Sourdril Alors il fait partie d'un grand groupe de contenu multimédia qui s'appelle EMCI Et quand j'ai commencé à croire que je n'avais pas encore d'église Et bien le premier réflexe après avoir donné ma vie à Dieu Ça a été d'aller me nourrir d'informations chrétiennes sur Youtube Et c'est comme ça que j'ai découvert EMCI Et donc j'ai commencé assez rapidement à être régulière Notamment et particulièrement sur les émissions de prières inspirées Parce qu'elles me donnaient un coup de pouce au niveau de la prière Elles me mettaient dans une ambiance de prière, dans une direction de prière Et même donnaient le ton d'une émotion de prière, donc de thème de prière Et pour quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de prier, qui n'a jamais vu quelqu'un prier C'était très gratifiant et très nourrissant pour moi de pouvoir le faire accompagner Par les émissions de prières inspirées Je vous mettrai le lien, la chaîne EMCI, prières inspirées en particulier Et aussi le site de Jérémy Sourdril Sur lequel il vend donc ses livres Et j'ai pu m'offrir Donc Ces trois livres Qui s'appellent Walking Love Ils sont Très jolis Je vais vous lire le synopsis tout à l'heure La couverture c'est un papier Feutré Il y a un tout petit glaçage sur le titre Je le trouve simple et coloré Tout ce que j'aime Ça reflète un petit peu d'ailleurs le style de Jérémy Sourdril Si vous avez l'habitude de regarder Pour y rinspirer Ré que son style est simple et coloré Dans l'originalité mais toujours en sobriété C'est très agréable Voilà Pour Jérémy Il y a sa photo juste ici Voilà Donc ce sont des livres Qui s'appellent Walking Love Donc nous avons le premier tome ici Tome 1 Donc pour tout chrétien Pour tout chrétien Tout chrétien Tout chrétien Donc ça s'adresse à Toutes les personnes qui croient Évidemment Il y a des citations de la Bible Je pense que ça s'adresse quand même A des chrétiens expérimentés Expérimentés J'entends par des gens Qui ont déjà Une proximité avec la Bible Une régularité avec la Bible Donc ça peut être Un bon cadeau Pour des personnes Qui ont envie d'approfondir encore Peut-être des personnes Qui se lancent Qui ne se sont pas encore lancées Dans des lectures annexes Autres que la Bible Sur en fait la foi Etc De nos jours Il peut y avoir De bonnes réflexions Dans des livres Dans les livres annexes De pasteurs Ou des livres D'autres Personnalités Qui croient Qui ont la foi Attention à prendre Avec des pincettes Avec parcimonie Avec Un bon jugement Et du discernement De toute façon Je pense que Quand vous retenez Des paroles De certaines choses Déjà on voit Dans l'écriture Comment c'est fait Comment c'est amené Mais même si c'est subtil Priez pour que Le Saint-Esprit Puisse Vous mettre Sur la bonne voie Et Laissez entrer en vous Seulement Les choses Qui comptent Vis-à-vis de Dieu En tout cas J'avais cet élan De m'offrir ce livre Et Je ne suis pas déçu Dans le sens Où je trouve que Jérémy passe Beaucoup de temps Autour De passages De la Bible Et passe Beaucoup de temps A argumenter Ses réflexions Il y a plus En fait il y a plus De références A la Bible Et de paroles Autour de la Bible Que de sa propre Expérience Etc Et pourtant Il arrive à tenir Un raisonnement Argumenté Qui est très intéressant Alors de quoi ça parle Vous avez aussi Une playlist De la part de Jérémy Qui parle du coup De son livre Walk in Love Les lives Les lives qu'il a fait Au sujet de Walk in Love Donc vous pouvez Les consulter aussi Sur Youtube La miséricorde Triomphe du jugement Malgré tous leurs efforts Beaucoup de chrétiens Ne parviennent Jamais A entrer dans la pleine volonté De Dieu Car ils échouent Au test de l'amour Le Saint-Esprit M'a en effet révélé Que l'amour Était la clé Pour entrer Dans notre destinée Et qu'au contraire Le poison invisible De la rébellion Était la cause Des destinées Gâchées Judas est l'exemple type D'un disciple Qui aurait dû avoir Une vie passionnante Mais qui ayant Refusé de marcher Dans l'amour Et passer à côté De son appel Oui La rébellion S'enracine Parfois secrètement Et insidieusement Dans nos cœurs Au point de nous détourner De notre destinée Dans ce livre Vous découvrirez La vie des douze disciples Comme vous l'avez peut-être Jamais vu auparavant Ainsi que de fraîches Et surprenantes révélations Voici pour vous Une invitation À marcher Sur le chemin De l'amour Chemin Qui vous conduira Au cœur De votre appel Voilà Donc Je trouve que c'est Une très belle inspiration Pour tout chrétien Et Notamment J'aime Cette manière Dont Jérémy Tourne autour Des textes De la Bible Et les met en contexte Essaye vraiment De s'imaginer À cette époque En train de vivre Les passages Dans Brian Respire Il fait beaucoup ça aussi Et c'est très plaisant Vraiment il y a des phases Où il lit le texte Il dit Vous vous imaginez Imaginez-vous Ce qui est en train De se passer À ce moment-là Vraiment Il nous fait ressentir Les vibrations Les émotions De ce qui se passe Vraiment Il rend le texte vivant Avec une manière à lui Et c'est Très agréable Donc Merci Seigneur De nous avoir envoyé Jérémy Et de lui avoir permis De marcher pleinement Dans son appel Justement Voilà pour Ce livre Walk in love Alors je n'ai pas Résisté À l'ouvrir Et à le commencer J'en suis déjà À une bonne Un bon début C'est fascinant Franchement je parlais Que ça allait juste parler De la rébellion De Judas Et en fait Sur plein d'aspects C'est très parlant Notamment sur le relationnel Pour moi ça fait vraiment écho Au relationnel En tout cas sur le début On va voir Je suis impatiente D'approfondir Voilà pour Le premier livre De Walk in love Qui sont bons d'ailleurs Ouais ils sont assez bons Et au fond Vous avez un disque Je pense que c'est un livre audio Je n'ai pas vraiment regardé A vrai dire Vous avez Toutes les informations De Jérémy Et donc c'est un livre Je pense que oui C'est 11h de lecture Voilà C'est un livre audio Pour lire le livre Vous pouvez même vous mettre Le CD Vous le mettre Sur le téléphone Et le lire N'importe où Et en même temps Vous pouvez aussi Peut-être faire une lecture Qui dit Comme on fait ensemble En fait Vu que je vous apprécie ça Ça peut être super Vous mettez donc Les pistes Et vous lisez en même temps Pour ceux qui le font Et donc il y a Trois tomes De ce livre La deuxième partie Qui est donc Le livre blanc Walk in love Le deuxième Volet Deuxième partie Pour tout Leader spirituel Je ne sais Comment vous dire Mais J'ai été attirée Par les parties suivantes C'est une attirance Assez Assez douce Assez légère Mais Je pense que Ça sera déterminant Pour moi D'avoir ce type de lecture Plus tard Quand justement J'aurai fait Les étapes Qui me permettront D'entrer dans l'appel De l'amour Et justement De rentrer pleinement Et de marcher pleinement Dans mon appel Et je le souhaite A chacun d'entre nous Vraiment Alors qu'est-ce qu'on appelle Pour ceux qui ne savent pas Un appel C'est ce pourquoi Vous avez été placé Là où vous êtes C'est vraiment Le pourquoi de votre vie Le On va dire Le fil rouge de votre vie Vos missions sur terre Etc Ce que vous avez à faire Ici sur terre Et ce pourquoi Dieu vous a envoyé Et en plus de Évidemment Diffuser tout son amour Et toute la beauté De son royaume Justement Vous avez dans votre vie Une manière bien à vous De refléter le royaume de Dieu Un domaine spécifique Bien à vous Et c'est ça Que Dieu a besoin Que vous trouviez Pour pouvoir continuer Dans votre appel Et ouvrir Les taux De votre porte Qui s'ouvrira Lorsque vous partirez là-haut Voilà Message inspirationnel Certains ont compris D'autres non Ça n'est pas grave Je vous lis donc Le pitch de celui-ci Le livre Qui fortifie Le cœur des leaders Dans votre service Pour Dieu Nous faisons tous Face à des combats Et des défis relationnels Des relations fraternelles Sont au cœur du ministère Et on oublie parfois Qu'elles peuvent Enchantrer dans le cœur Du leader Des souffrances cachées Et des blessures profondes Walking Love 1 Avait pour but De ramener le cœur Des fils vers les pères En encourageant Les croyants A résister à la rébellion Et à marcher dans l'amour Envers leurs autorités spirituelles Le deuxième tome Dont le but Est de ramener Le cœur des pères Vers les fils S'adresse particulièrement Au leader spirituel Il vous aidera A bien réagir Face à la rébellion Et aux défis relationnels Ce livre vous permettra Également D'éviter Les neuf erreurs courantes Du ministère Qui poussent les leaders A devenir malgré eux Des vecteurs de division Finalement Il sera pour vous Un encouragement A s'appuyer sur Dieu Avec fermeté Au sein de l'adversité A travers ce livre Persévérez dans la révolution Walking Love Une révolution Qui vous fera demeurer Avec succès Et sans détour Au cœur De votre appel A nouveau Alors celui-ci Il est encore Avec son emballage Il y a aussi Un CD dedans Et Je l'ouvrirai Probablement Avec vous Sur une prochaine Voix Alors ici Le prix de ma librairie C'était 17 euros Je crois que sur le site Il doit être A l'entour de ce prix Peut-être même Moins cher Donc voilà Et Le Walk in Love 3 Les livres Deviennent de plus en plus fins Et celui-ci 25 types de personnes Controuve au sein D'une église Ou d'une division Alors ça C'est vraiment C'est une étude sociale Carrément Je vous lis le pitch Un coup d'état Dans une église Révèle toujours les cœurs Il suffit Qu'une personne Se dresse Contre un leader Et plusieurs Qui paraissent Jusque là Inoffensifs Le suivent Dans sa rébellion Toutefois Les conflits Et les divisions Au sein du ministère Ne sont pas forcément Un échec Et ne révèlent pas toujours Une faille Dans notre leadership Ils mettent simplement En lumière La différence entre Le juste Et le méchant Entre les cœurs Qui rencontra sur sa route Qui sont mis sur Certains passages de la Bible Je pense que ce sera Enrichissant Quoi qu'il arrive Mais je Voilà De mon côté Ça fait plutôt Ça fait plutôt écho Une étude sociale Pour moi Mais étude sociale Qui Si vous êtes Un leader Si vous êtes responsable De groupe de personnes Peu importe dans quel domaine Et bien de le savoir Peut vous aider De prier dans ce sens Peut vous aider De connaître Ce type de personnalité Peut vous aider Donc il y a vraiment Une volonté d'aide A ce niveau là Voilà pour ces trois livres Qui peuvent être Des idées de cadeaux Pour des personnes Croyantes Avec la volonté D'aller étudier D'autres textes D'aller plus loin Dans les textes Et dans surtout Les études De ces textes De la parole Surtout des études De la parole Et surtout Des gens qui ont probablement Qui potentiellement Ont des responsabilités Je rappelle que donc Du coup les deux derniers S'adressent à Des leaders Mais le premier Pour tout chrétien Donc voilà Ça peut être Un super cadeau de Noël Je vous souhaite Une bonne relaxation Je vous dis A demain Et d'ici là Prenez soin de vous De vos proches Et on se retrouve Abonnez-vous A Dieu Sous-titres par Jérémy Diaz